Cher Tidiane Sissé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidji. Sur la campagne agricole 2024, le budget passe de 100 à 120 milliards de francs CFA, selon le premier ministre Ousmane Songkou. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi, je pense que c'est une bonne chose, dans la mesure où 120 milliards, ce n'est pas 10 millions, ce n'est pas 100 millions, c'est 2 milliards. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment faire beaucoup de choses pour vraiment donner des résultats, tant sur le plan agricole, mais tant pour la satisfaction des paysans. Et les dettes dues aux opérateurs pour les campagnes 2021, 2022, 2023 seront également soldées au plus tard le dimanche 2024. Oui, je pense que ça a été un grand problème pour les opérateurs, d'autant plus que c'est des gens qui ont vraiment aidé quelque part l'État parce que, comme vous le savez, on les avait chargées beaucoup de choses et que, par contre, ils avaient contracté des dettes au niveau des structures bancaires. Et généralement, pour 2 ans, 3 ans, il y a énormément de charges qu'on les avait mis sur eux. Et je pense que ça a été un grand, grand problème à leur niveau. Ils ont eu toujours à revendiquer ça. Mais si toutefois qu'on a un nouveau État qui vient et qui prend la responsabilité pour tout rembourser, je pense que ceci est une bonne chose. Mais à un moyen, ils ont dit qu'il y a l'année 23-24 qu'ils vont regarder de près pour savoir exactement ce qui se passe parce que la charge est énorme. Et je pense que c'est le droit de revoir si exactement les charges qui ont été exprimées ont été des charges réelles pour pouvoir payer ça. Très bien. Et le Premier ministre a ajouté en disant que désormais, les ressources et les moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Ah oui, ça c'est la rupture qu'ils avaient prononcée parce qu'ils avaient dit qu'ils ne feront plus comme ce qui s'est passé auparavant. D'autant plus que tout le monde savait que les gens ont vraiment dénoncé ça à travers vos ondes pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'aillent pas directement chez les utilisateurs. Et eux, quand ils sont venus, ils ont dit que vraiment, ils vont essayer de tout faire pour que tout aille au niveau des endroits. Donc ça c'est une bonne chose et je pense que peut-être ils auront des voix et moyens pour les faire parvenir au niveau des mondes. D'ailleurs l'armée est mise à contribution pour la distribution des intrants. Ils vont d'ailleurs cibler les coopératives pour la distribution des semences. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, pour ce qui est de l'armée, je pense que c'est quelque chose de très utile. Parce qu'on a dit l'armée-nation, l'armée-nation, parce que l'armée doit être utile pour son peuple. Et si vraiment on les utilise, d'abord ils seront utiles pour leur peuple, mais d'abord aussi ils peuvent être utilisés pour sécuriser le départ des entrants jusqu'à l'arrivée et distribuer la distribution. Ça c'est une bonne chose, ça peut créer la transparence. Pour ce qui est du ciblage des séquos, moi j'ai une réserve sur ça. Parce que les séquos qui sont là, c'est des séquos qui ne représentent pas 0,0% pour les producteurs. Et c'est des séquos qui ne sont plus crédibles. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de producteurs qui sont sortis parce que la gestion n'était pas bonne. Parce que bon, ceux qui géraient faisaient de leur propre gérance pour vraiment en avoir de l'argent. Mais aussi il y avait autre chose, il y a des trucs exogènes qui étaient évolués en eux. Parce que comme vous le savez, l'État, comme ce qui est arrivé aux opérateurs, les a arrivés parce qu'il y a des dettes qu'on ne les a pas payées. Mais aussi il y a l'événement des Chinois qui était là, qui a tout vraiment détruit. Et par contre, les semaces qui étaient promis pour être vendus plus cher envers eux. Parce que comme vous le savez, les semaces, ça c'était plus cher que ce qui allait à l'usine au niveau des coopératives. Mais finalement, quand les Chinois sont venus, ils ont proposé plus que ceux qu'ils proposaient. Et tous ces semaces ont été allés vers les Chinois. Donc je pense que tout ça l'a réuni. Je pense que les coopératives ne sont plus aptes à gérer ce qui se passe. Donc moi, je pense que la seule proposition, c'était de réfléchir à court ou moyen terme pour faire de sorte que l'État met à disposition les administrateurs au niveau des communes rurales. Et de faire des grandes assemblées, peut-être pour organiser une nouvelle forme de coopérative. Et là, ça sera beaucoup plus inclusif et à ce niveau, peut-être, ça sera meilleur. Le dit du programme de distribution, du matériel est aussi annoncé. Qu'est-ce que cela peut apporter, selon vous ? Écoutez, le matériel agricole, comme vous le savez, il y a beaucoup de matériel qui n'allait pas envers les paysans. Et je pense que s'ils regardent de près, ils verront qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas allées au niveau des paysans. Mais ce qui est présent, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus parce qu'il y a le matériel qui est là et ils avaient ordonné à ce que ce matériel-là. Parce que depuis l'année dernière, le matériel n'est pas distribué. Je pense que c'est à partir de ce niveau qu'il faut travailler très vite parce que l'hévernage ne se profite pas très loin. Et je pense qu'il faut faire le maximum pour les distribuer pour qu'au moins, ce matériel qui était l'année dernière ici, que les paysans puissent utiliser pour cette présente campagne. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel. Pour le reste, peut-être, ça peut être relégué de second plan pour qu'après, peut-être, d'ici ou après la campagne, ils revoient de plus ce qui se passe réellement et peut-être s'il y a quelque chose à reçu ou bien à mettre à la disposition de la justice, peut-être ils le feront. C'est important, donc, un mécanisme de traçabilité complète des subventions agricoles. Mais le temps qui reste pour les premières plus, est-ce que la distribution peut être effective, selon vous ? Écoutez, ça aussi, moi j'ai des craintes sur ça et je les ai dénoncés très tôt parce qu'eux, ils disent qu'ils veulent des lancers d'alerte et moi, je me présente comme lancers d'alerte à ce niveau parce que, comme vous le savez, l'hévernage n'est pas trop loin et vu la prévision météorologique, on nous dit que peut-être d'ici, dans la décade du mois de juin, la première décade du mois de juin, peut-être on peut avoir les premiers pluies. Et je pense qu'à ce niveau, eux, comme ce qu'ils ont exigé au niveau des opérateurs pour avoir la crédibilité des opérateurs qui pourront faire le travail, parce qu'ils ont demandé à faire des plis et à ces plis, ils ont exigé à ce que l'entreprise soit crédible d'abord, en cutus fiscale, en caisse de sécurité sociale, caisse de prévoyance maladie, garantie à travers les banques, avoir une logistique pour transporter les intrants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense qu'à ce niveau, quand il faut faire un pli et déposer, trier pour voir ce qui sont crédibles, et ça prend du temps, et que d'un moment à l'autre, on peut avoir le plus. Donc, nous, on a l'expérience, parce que pendant ces dernières années, on a eu des retards au niveau des mises en place des semences et des intrants. Et pour ce temps aussi court, peut-être qu'il faut avoir les mêmes problèmes. Peut-être l'État, comme on a l'habitude de le dire, l'État peut tout faire, mais nous, en tout cas, on a un tout petit peu de soupçons sur ça. Et vous pensez que ces mesures entendent apporter une rupture dynamique dans la gestion de la campagne agricole ? En tout cas, pour deux choses, moi, je pense qu'il faut les revoir après, et d'optimiser les résultats pour l'instant. Pour ce qui est des coopératives, le ciblage des coopératives, moi, je pense qu'il faut le reléguer au second plan, après la campagne, de faire vraiment une coopérative inclusive à travers, comme je vous ai dit, des communes rurales, déployer l'administrateur qui est habilité à le faire, et de convoquer tous les paysans au niveau des communes rurales, de chaque commune rurale, et de faire une assemblée générale. Pour ce qui est aussi des, je ne sais plus, des intrats aussi, moi, je pense qu'à ce niveau aussi, il faut qu'ils fassent le plus vite possible pour les faire parvenir au niveau des distributeurs des intrats au niveau local, pour faire les commissions et faire la distribution au niveau local. Parce que l'hivernage n'est pas trop loin, et je pense que s'ils ne font pas gaffe, ils vont arriver à un niveau tel que l'on aura les premiers pluies, et ça va être très problématique. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans la production agricole ? Bon, la première chose, c'est les pluies, et les semences. Parce que nous, nous devons toujours décrire que les semences ne sont pas de bonne qualité. Il faut la recapitalisation du capital semencier, et ensuite amener d'autres variétés de semences. Parce que la 73 n'est plus pratiquement apte, parce qu'il y a les changements climatiques qui posent problème, mais aussi, on a su qu'au niveau de l'Israël, ils ont différentes spéculations qui ont été créées, mais il y a un manque de multiplication, et je pense qu'à ce niveau, eux, ils avaient projeté pour un an et demi pour faire un tonnage de 150 000 tonnes, avec deux contre-saisons et une saison de pluie, et je pense que c'est à travers le drainage des eaux au niveau de la vallée de l'Anambé et une partie de Saint-Loup pour tout faire, de sorte qu'on aura les semences les plus vides possibles pour avoir vraiment des bonnes semences, mais aussi des semences homogènes. Et c'est à partir de là-bas peut-être qu'on pourra vraiment refaire l'agriculture de la racine, mais sinon, avec les semences qui sont là, présentes, je pense qu'il n'y a plus rien à faire, parce que les paysans vraiment ne se retrouvent pas, et les rendements ne se retrouvent pas, et les paysans se fatiguent pour vraiment travailler les graines, et il n'y a pas de résultats. Qu'est-ce que vous avez donc besoin actuellement ? Nous, ce que nous avons besoin, et peut-être, comme vous le savez, comme on a décliné sur les 120 milliards, on nous a dit qu'il y a 35 milliards, parce que l'année dernière, c'était 24 milliards pour les semences, et cette année-ci, on a augmenté 35 milliards, mais le coût est déjà parti. Mais nous, ce que nous avions voulu, c'est qu'avec les 35 milliards, qu'on arrêtait les 24 milliards de l'année dernière, le reste, on le met sur l'agriculture, parce que les paysans ont beaucoup besoin de l'agriculture, mais aussi les semences ne sont pas de qualité, les gens revendent ça, je pense que mettre ça au niveau de l'agriculture, avec les spéculations, avec les semences vivrières, peut-être, on pourrait doper ça, pour ne serait-ce qu'avoir des surlables de marques, et je pense que c'est ça qui était la meilleure chose, mais quant à augmenter le prix, le tonnage des semences, je pense que ceci est peut-être de l'argent qui n'est pas rentable. Et quel est le message que vous avez annoncé au président Basirou Diomaïdi Harfaï ? Le message, c'est que moi, je pense qu'après tout ça, je pense qu'il faut qu'il réunisse régulièrement le monde réel, et je pense qu'à ce niveau, on pourra vraiment discuter et avoir la bonne solution, et c'est à partir de là-bas, peut-être qu'on pourra faire quelque chose de très, 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 très bon. Donc, je pense que, comme l'anage l'a dit, quand tu fais quelque chose sans m'avertir, peut-être que tu ne le feras pas pour moi. Donc, je pense qu'il faut qu'ils aient l'habitude de rassembler les gens, et de parler avec eux, parce qu'il y a, dans le secteur agricole, beaucoup de gens qui connaissent à peu près ce qui se passe pour ce qui est l'intérêt des paysans, pour qu'on le parle de vivre, voir ce qui se passe avec la réunion des techniciens. Peut-être qu'on pourrait avoir des résultats, mais quand tu restes coulottrés entre les murs et décidés, je pense qu'on peut décider quelque chose qui ne sera pas très bon pour le monde. En tout cas, merci, chère Tidiane Sissé, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidji. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Merci.